On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des équipes qui m'ont fait aimer le football. J'avais parlé des joueurs qui m'ont fait aimer le football, j'avais parlé des entraîneurs. Là on va parler des équipes et je pense que demain je ferai une vidéo sur les sélections qui m'ont fait aimer le football et je pense qu'après ça je reviendrai sur des vidéos et d'actualité du football. Pour commencer, pour parler des équipes qui m'ont fait aimer le football. Ce n'est pas spécialement des équipes que je supporte mais c'est des équipes que quand j'ai découvert le football m'ont vraiment impressionné et m'ont vraiment donné envie de regarder ce sport. Des équipes qui m'ont fait aimer le football, il y en a quatre. On va commencer par les clubs français et après on va passer au club étranger. Donc les clubs français, il y en a deux. Le premier c'est l'Olympique de Marseille 2003-2004 avec cette équipe emmenée par Drogba qui avait été jusqu'en finale de la coupe UFA. Une équipe assez incroyable, une très très bonne équipe avec Drogba et Kamel Meriem, joueur un petit peu même très irrégulier mais qui durant son très court passage à l'OM avait fait des choses très intéressantes. Notamment à Bitbay, il me semble si je ne me trompe pas, qui était déjà à Marseille à l'époque, notamment Barthez dans les buts, etc. Donc il y avait du très beau monde dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Une équipe qui avait éliminé Newcastle, qui avait éliminé l'Inter de Milan, qui avait éliminé Liverpool pour aller en finale de la coupe UFA, qui avait fait un parcours incroyable et qui malheureusement avait perdu en finale. Mais c'est une équipe qui, moi, m'a fait aimer le football. Une équipe que j'ai trouvée juste incroyable avec une ambiance au Vélodrome qui à l'époque était juste complètement folle. Donc voilà sur ça. Ensuite, la deuxième équipe française, c'est Light Monaco. Pareil, saison 2003-2004. Très très grosse équipe. Ils avaient réussi un exploit aussi incroyable. Ils avaient éliminé le Real de Madrid et Chelsea pour arriver en finale. Ils avaient gagné un 8 à 3 en face de poule, face à la Corogne. Une équipe totalement incroyable avec Morientes qui a été prêté par le Real de Madrid et qui a éliminé le Real de Madrid. Avec Jolie qui avait un niveau complètement fou à l'époque, qui était très très bon. Avec Flavio Roma dans les buts, mon gardien aussi. Gaël Jivet, Skilacci qui étaient au début de leur carrière et qui montraient de bonnes choses. Une équipe incroyable. Un vrai groupe qui a été jusqu'en finale, emmené par Didier Deschamps en tant qu'entraîneur. Une très très belle équipe qui a vraiment réussi un magnifique exploit. Une équipe que j'aimais beaucoup regarder jouer, qui jouait vraiment très très bien et qui moi m'a fait énormément vibrer et qui m'a fait aimer le football. Donc voilà pour la deuxième. Et la troisième, donc on va passer au club étranger. Le troisième club que je vais dire, c'est Arsenal. Pareil, saison 2003-2004. Équipe exceptionnelle, les Invincibles. Cette équipe-là, quand elle jouait, j'avais qu'une envie, c'était de la regarder pendant des heures. Ils avaient des joueurs incroyables avec Henry, Bergkamp, Robert Perez, Patrick Virat, Gilberto Silva, etc. Enfin, une équipe assez folle, une très très bonne équipe. Une équipe de très très haut niveau. Une magnifique équipe qui, défensivement, était très solide et qui, offensivement, avait des très bons joueurs. Tout avait été réuni pour que cette équipe gagne là. Et avec un Arcel Wenger, ce qui à l'époque, qui à l'époque, proposait quelque chose de très intéressant comme jeu avec cette équipe-là. Une équipe qui a été incroyable, qui a perdu qu'un match durant toute une saison en Angleterre. C'est jamais vu ou presque. Donc voilà, sur ça, une équipe juste magnifique, juste incroyable. Une équipe qui, moi, m'a fait aimer le foot. Une équipe que j'avais envie de regarder pendant des heures à l'époque. Donc voilà, sur ça. Et pour en revenir à la quatrième équipe et donc la dernière qui m'a fait aimer le foot, c'est le Real de Madrid, des Galactiques. Alors, c'est pas une équipe qui a gagné beaucoup de trophées, ça c'est sûr. Ils ont même rien gagné durant trois saisons consécutives. Mais c'est une équipe qui avait des joueurs juste incroyables. Juste une panoplie de stars incroyables avec Casillas dans les buts, avec Roberto Carlos et ses coups francs magiques et ses frappes magiques en général. Avec notamment Zidane, Figo, Beckham, Raoul, Ronaldo le Brésilien, bref, etc. Une équipe complètement folle. Une équipe qui, sur le papier, clairement, était incroyable. Je pense que sur le papier, c'était une des meilleures équipes de tous les temps. Mais sur le terrain, ça n'a pas été le cas. Par contre, sur le papier, cette équipe était complètement folle. Elle était incroyable. Et moi, personnellement, elle m'a énormément donné envie de regarder le football. Parce que c'était vraiment que des joueurs incroyables, assimilés les uns aux autres. Et c'était une équipe juste dingue quand on voyait les joueurs qu'il y avait. C'était assez incroyable. C'était L'Oréal, des Galactiques. Pour moi, c'était un truc complètement fou de voir autant de grands joueurs dans une même équipe. Donc, voilà sur ça, sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne continuation.